Musique Allez salut tout le monde Aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Until Down Nous sommes toujours en live Evidemment et qu'est-ce qu'on passe du bon temps Tous ensemble sur twitch.tv Slash mrbiboy45 Au moment où vous regardez ces vidéos je suis sûrement En vacances à l'autre bout du monde Néanmoins retrouvez moi Dès le 21-22 août A mon retour évidemment Sur twitch ça va être exceptionnel Parce qu'on va vivre des aventures tous les soirs Comme d'habitude et on sera reparti pour une bonne année Let's go pour la suite De notre aventure c'est parti Précédemment D'Until Down C'était quoi ça J'ai pété J'adore le mot Ah mais oui mais elle est où ? Elle est encore dans son vin la bibiche Alors amusez vous bien J'ai désolé C'était délire Oh putain Oh putain Oh c'est pas vrai Oh merde Une personne en particulier retient toute notre attention Mais nous ignorons toute son emploi du temps Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne Se pourrait-il qu'il s'y cache ? C'est là où il y a le bureau du docteur Je ne me souviens pas du tout Qu'il y avait un hôpital psychiatrique Bordel de merde Que se passe-t-il ? Bon Là Jess était morte A ce niveau de jeu là Sur mon let's play Si jamais Je crois Elle était déjà morte on est d'accord Oh un loup Oh un deuxième loup Quand on rentre sur la puce Allez Voyons ça de plus près Bon Je ne me souviens pas du tout de ça Waouh Incroyable Attendez Est-ce que caresser le loup C'était un conseil ? Non Merde alors C'est où ? Ok C'était un conseil Je dois donc être l'homme qui murmure à l'oreille des loups J'ai vraiment du mal Depuis que j'ai entraîné mes biceps Il n'y a plus rien qui va Ça trempe de partout J'ai tellement peur Fais pas des changements de cam' comme ça Ok Il n'y avait rien Je pensais qu'avec le changement de caméra On allait découvrir quelque chose d'exceptionnel Ah un buisson Ah un buisson Mon seul point faible J'en ai marre de cette voix Putain On a quelque chose au power ties On va check là Michael totem Quoi ? Attends Elle est où la chance là ? La chance c'est quoi ? D'avoir encore une petite Quoi ? C'est une chance ça ? La chance se présentera Une bizarre Ok On commence à avoir beaucoup de totems On a peut-être même la moitié Calme Oh les gars Calme 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 Les loups Très bon jeu Condamned Interdiction formelle de pénétrer Ou d'occuper ce bâtiment Alors attendez Il y a la porte Et il y a la trappe Est-ce que je loupe un indice A gauche A droite pardon Je suppose qu'il faut passer par cette trappe Ils ont montré beaucoup d'intérêt Ah il n'y a rien ici Je suis bloqué Des escaliers Bon seul pot faible Là on a un choix c'est ça ? Un choix cornélien À la cornemuse Il n'y a rien d'autre à droite Il n'y a rien d'autre à droite J'aimerais avoir tous les indices Non il n'y a rien Et là Non ok Allez go trappe Ça ne me dit rien qu'il vaille C'est là qu'il y avait un loup Non ? Derrière moi Il me semble Il n'y a rien de 기 Il n'y a rien d'autre Qu'est-ce que c'est ? Un bidon ? Ah c'est pour monter, ok. Et qu'est-ce que c'est ça ? Oh, Michael's Totem. Un cassage de gueule en règle ça, je reconnais. Ah il prend bien l'impact dans la gencive. Mais attends, c'est des loups-garous ? J'ai été passé par la porte sur Youtube, c'est ça ? On va aller checker là-haut. Que dalle ! Que dalle ! Bah alors bibiche ! Oh le changement de caméra qui m'a fait marcher dans une autre direction totalement opposée pendant une demi-heure. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Et puis sans souvenir. C'est que je peux refaire le jeu, c'est cool tu vois. C'est comme genre, je referais bien Beyond Two Souls. Tu vois. Je m'en souviens plus beaucoup. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? J'aime pas trop beaucoup ça. Corbeau de mauvaise augure ? Oh putain ! Oh, qu'est-ce 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 ? Je ne me souviens plus du tout de ce qu'il va se passer. Ok, apparemment je peux aller en haut. Le mec est discret, je te jure. C'était limite, il toquait à la porte. Excusez-moi. Vous pourriez m'ouvrir ? Il n'y a rien là. Une lettre. Il va falloir un pince-nez, l'odeur est ignoble. Veuillez noter que le sauvetage des mineurs devrait prendre fin demain, 5 janvier. Comme le nombre de mineurs survivants est inconnu, préparez 20 lits dans la salle A. La presse doit être présente demain. Nous devons lui montrer que nous attribuons les meilleurs soins possibles aux mineurs. Les journalistes ne doivent pas être autorisés à pénétrer dans le service psychiatrique. Tout manquement à cet égard donnera une mauvaise image à Mr. Bragg et du sanatorium dans son ensemble et entraînera un licenciement immédiat. Euh... Oh merde, ça s'ouvre. Attendez. Attendez, je dois aller où là ? Le doute... Ma bite. Regarde ça. Regarde ça cette lampe torche. Ouvert en 1922. Ça va, c'était il y a 100 ans. Putain, j'en tremble encore. Les gars, là je tremble de peur. Je ne sais pas ce qui m'attend. Des nouvelles de Jessica depuis hier, ouais. Oh là là. Alors attendez, 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 attendez. Je dois aller au rayon admin ou à la porte de derrière que j'ai réouverte ? En vrai. Admin les gars ou porte ouverte ? Ecoute ton coeur. Non, non, non. Mais là le but c'est d'essayer d'avoir tous les totems pour voir le mini-film. Pourquoi tu veux sortir ? Bon, je ne sais pas pourquoi je voudrais rentrer. En soi. Ha ! Ha ha ! Dehors, c'est dehors. C'est la porte d'entrée. Et alors ? J'ai le droit de sortir, prendre l'air, non ? Un coffre. Incroyable. Et non, lui il est attiré par un bout de bois. Attends, tu avais vraiment besoin d'un bout de bois pour ouvrir la porte ? Oh mon dieu ! 30 cartes de pointage de mineur. Ok. Ah, pointage de mineur, c'est bien connu ça, sur Youtube. 30, ça suffira même pas ! Ha 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 ! Issu ! Allez. Restons concentrés, s'il vous plaît. Qu'est-ce donc ? Un totem ? Michael's totem ? Totem dehors. Il y a un totem dehors ! Faut que j'aille dehors ! Indice trouvé. Pardon ? Une caméra cassée. C'est un bel indice. Non mais attendez, attendez les gars. Je dois aller dehors, demi-tour ou pas ? Déjà pris. Ah, là j'ai juste ouvert la porte d'entrée. Et si j'étais passé par l'entrée, c'était passé par là. C'est juste que j'ai pu avoir le totem qui était avant. D'accord. On continue. Bonsoir. Oh mon dieu, il y a plusieurs chemins. Oh putain, c'est relou. Le problème, c'est qu'on sait jamais quand on met une fin de scène dans le jeu. Ça, c'est le seul truc qui était un petit peu relou. Donc, faut pas que je fasse de bêtises. Oh mon dieu, un journal gigantesque. Un journal... Un journaliste attaqué dans les montagnes de Blackwood. Un journaliste de l'Alberta Bugle a été admis à l'hôpital après avoir été agressé. Les agents de sécurité du sanatorium. Journaliste confirmé. S'étaient rendus sur les lieux afin d'interroger les mineurs secourus le mardi précédent. Ceux-ci étaient restés piégés sous terre pendant plus de trois semaines suite à un éboulement survenu en décembre dans les mines du Nord-Ouest. Elles sont actuellement prises en charge par le sanatorium de Blackwood. Ok, Jefferson, directeur. Malheureux incident. Et qu'une enquête interne a été lancée. Il a aussi affirmé pénétrer illégalement dans l'incident du sanatorium. Il semblerait que l'appareil photo de Burstein soit au cœur de l'altercation. Il a d'ailleurs été confisqué avant l'agression. Ok. Sachez le tchat que depuis que j'ai entraîné mes biceps et que ma lampe tremble énormément. Je connais le Kung-Fu. Prouve-le. Oh, que se passe-t-il ? Une porte entre-ouverte. Je ne peux pas y aller. Oh, que se passe-t-il ? Une porte ouverte à un rat. Que se passe-t-il ? Un de ces gars a carrément essayé de me mordre. Je vais en rendre compte au docteur Brain. Compte rendu médical minier. Ok. Le rapport suivant présente l'état initial des 12 mineurs après l'effondrement. Ok. Lors de l'admission des 12 patients du sanatorium, nous pensions que ces hommes ne seraient que des coquilles vides, affamés et confuses. Fort heureusement, les mineurs semblent en bonne santé et leurs propos cohérents, des éléments attribués à leur découverte de rations d'urgence dans les mines. Une fonction respiratoire inhibée est à déplorer parmi certains des hommes les plus âgés ainsi que quelques symptômes de pneumonie. Psychologiquement, après avoir été enfermés pendant 23 jours, le choc de la réintégration a été difficile pour certains membres du groupe. Bien que leur état de santé général soit meilleur que prévu, ils semblent avoir été affectés par le temps passé dans la mine. Traitement. En raison de la nature fragile de certains patients, nous avons fermé l'aile A du sanatorium. Des évaluations psychologiques prendront place. Les hommes présentent une détresse respiratoire, ont eu droit à une bronchoscopie et leur traitement intégrera de la streptomycine. Évidemment, c'est un classique dans le médicament pneumothoraxique. Les autres sont simplement gardés en observation. Pour l'instant, ça me semble plutôt cohérent. J'ai fait de la médecine pendant quelques années. Ok. Tout est logique. On peut passer à la suite. Tam Tam. Petit hamster aux grandes aventures, c'est Tam Tam. Bon les gars, mon bicep se tremble encore suite à cet effort déraisonné que j'ai fait l'épisode précédent. Il y avait une autre pièce derrière. On ne peut pas y rentrer, c'était entrefermé. Attendez, on pouvait y entrer ou pas dans l'autre pièce ? Je vais check quand même au cas où. Parce que là, je vois qu'on peut l'ouvrir. Plus derrière encore. Putain, ça ne veut rien dire. Mais que se passe-t-il ? Oh les marches ! Dans tous ces jeux-là, les marches, Until Dawn's Equary, c'est terrible. Avec les changements de caméra, attention. T'as loupé une autre R. Là ? Attendez, il raconte du caca là, notre ami là ? J'ai hâte d'avoir rien loupé. J'ai rien loupé, bichette là. Là ? Que dalle ! Mes couillasses des bananas hein ! Non, en face. Attends les gars... Au bout du couloir, en face. Quoi ? Là ? Mais les gars, vous ne voyez pas qu'il y a un meuble ? Là, c'est un mur invisible, on ne peut rien faire là. Je ne comprends pas. T'es aveugle frère. La vie de ma mère... Préparez-vous à le ban définitivement. À gauche. Quoi ? Préparez-vous à le ban déf. Là, en face. En face. Là ? Mais on vient de là, bande d'abrutis ! Mais on vient de là, bande d'abrutis ! Bannez-moi ça définitivement. Allez, ça dégage. C'est bon. Il prend pour tous les autres. Allez. En plus, il a le toupet de dire Mais tu es aveugle ! Frère, on vient de là ! Ça dégage. Disparition, annihilation. Il vient de nous faire perdre 5 minutes et ça vous fait rien le chat ? Dehors ! Dehors ! Il est bizarre. Et il est là en mode, mais tu es aveugle B-Boy ! Mais que se passe-t-il ? Mais frère ! Ça va, j'ai pas eu peur. Hop ! C'est une porte. Oh putain ! Ben prends-le, prends-le, prends-le frère ! On sait jamais ! Qu'est-ce que c'est un beau... C'est une belle machette, ça ! Belle machette ! Machete ! Hop ! Dans la poche arrière ! Au calme ! Alors, comment il a réussi à le coller derrière ? J'en ai aucune idée. Mais why not ? Ok, là y'a rien. Ok. Ce décor me rappelle celui du piège à loup. Est-ce que... Ah bah oui, en plus y'a des loups. Est-ce que c'est pas ici où je dois éviter de mettre mes doigts partout ? Attendez, là y'a rien. Ah ! Ah ouais, bichette ! Non ! C'est... Qu'est-ce qui... Pourrait... Qui... Qui a bien pu... Bon, à savoir qu'il y a quand même 20 minutes, on était obnubilés par la disparition de Jess. Quoi qu'on s'est fait à l'idée qu'elle soit sûrement morte dans l'atrose souffrance, avec la chute qu'elle a vécu. Wesh ! Je me suis chié dessus. Alors, je sais pas qui vit ici, mais putain ! Courageux, hein ! Répondez immédiatement, les journalistes et autres curieux doivent être éloignés à tout prix. Ok, on a changé de bras. Ah, vous voyez ? C'est pas le bras que j'ai entraîné, donc je tremble plus. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai dû l'entraîner dans la nuit. Oh ! Monsieur, vous allez bien ? Ok... Si la tête est bouche, t'imagines, ça va. Et là, ils auraient pu faire un truc de ouf. Vu qu'en plus, il y a des apparitions. Ouah ! Une petite souris, c'est tellement mignon. Ah, je reconnais. C'est une chaise de torture de l'autre côté. Oh putain, on peut y aller. On peut y aller. Acte de m'asseoir dedans. Retourne en arrière, t'as loupé un indice. J'espère que tu vas pas risquer de te faire banne définitivement pour un indice. Où est-il ? Derrière les rideaux ? Derrière les rideaux ? DJ Rideau ? Derrière les rideaux. Quoi ? Quoi ? Attends, il vient de se passer un truc là. Non, j'ai vu une apparition. Bizarre. Non mais ça, on l'a vu. Les gars, je suis fou ou c'est comment ? Il y a un truc qui a pop. Ok. Où ? Attends, mais où vous voyez des fucking rideaux ? Ok. Ah, bien oui ! Ouais ! Bonjour ! Ah bah c'est la fameuse chaise ! Oh merde ! Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Bah quelqu'un a chier sur une chaise comme tu peux voir. Ça doit être terrible d'être sur une chaise comme ça, ligoté et tout. Genre tu peux rien faire frère. Ah, les hémorroïdes touchent hommes et femmes. Bien wesh pour l'indice. Oh ! Putain mais j'ai eu peur, ils sont cons ! C'est parce que je ne bougeais pas le joystick. Mais attends, c'est un gars l'assaut là ! Oh ! Par contre, le psychopathe n'a aucune idée de qui ça peut être. Bizarre. C'est ça qu'il leur donnait à manger ? C'est Chris qui fait une blague encore. Euh, j'ai fait machine arrière les gars. C'est là le piège à loup ? Il ne faut pas que je touche ? T'es obligé de le prendre. Ah bah super. Eh ben attendez, on n'est peut-être pas obligé. Oh, dis donc ! Noulian ? C'est toi ? Après, un crâne qui reste dans du fort molle les gars. Bonsoir. Ouais mais j'ai un indice en moins si je ne le prends pas. Ok. Ah bah non mais il est là, le même, non ? Ça ressemble exactement à ce qui traînait euh... Est-ce que sur Youtube, j'y avais perdu ma main ? Euh, mes doigts pardon. Euh, Sarah Smith, date du décès, 1952. Euh, hémorragie, la mort n'est pas naturelle. Mort violente, veuillez remplir la section. Remarque supplémentaire. Si vous avez des infos pertinentes, très bien. Remarque supplémentaire, le corps a été découvert entre 6 et 8 heures après la mort. Les intestins et les reins ont été partiellement dévorés. Bon bah dis donc ! J'ai perdu deux doigts et la machette ? Ah bah merde, quelle vie ! Ah oui, j'ai sûrement utilisé... Oh bah dis donc ! Madame, sortez d'ici. Je vais vous aider. Oh ! Putain, ces petits gueules ! Ah, on survit comme on peut hein ! Ah, une carte de pointage euh... Ok, la carte pour ouvrir la porte, je suppose. Très bien. Ok, et là, il n'y a plus de totem ? Ok. Ok. Hop ! Je le prends le piège ou pas alors ? Parce qu'apparemment je peux sauver mes doigts. C'est pour ça que ce jeu était bien étudié parce qu'en fait, il te laisse toujours une deuxième chance. Et ça c'est cool. Alors que Zeekwari... T'avais pas de deuxième chance quand t'as pas compris qu'à l'électricité allait... C'est pas ! Oh bon dieu ! Quoi ? Putain, qu'est-ce que c'est ça ? Oh merde ! Ok, ok, ok... Ok, ok... Quoi ? Quoi ? Quoi ? Ok... Je m'amusais un peu avec la lampe ! Bon... John Jones ? Ok... Ça peut paraître con mais... Là, je pense que le jeu est en 60 fps... Et donc ça modifie un peu le moteur physique... Je dis peut-être totalement de la merde... Mais au moins c'est drôle. Bon... Bon bon bon... Encore what ? Alors... Alors... Hop... Ah ! Oh ! Fils de pute ! Bah de toute façon je pouvais même pas lui mettre une patate parce que... J'ai... J'ai lâché la manette d'une main ! J'ai lâché la manette d'une main ! Et bah voilà ! Je l'avais tabasse ou pas sur Youtube ? C'est rien bébiche ! Bah je crois que je dois l'approcher hein... C'est bien, la bête. C'est bien. Voilà. C'est ça, tout doux. Alors, t'aimes ça ? Oula. Ouais. Un peu d'affection, ça fait pas de mal, hein. C'est une belle bête. Non, bah c'est bon, les gars. On a déjà vécu, ça. J'ai des vagues souvenirs de cet endroit-là. Ouais, j'ai des vagues souvenirs de cet endroit-là. Oh, il est bon, hein. Super. Hum, c'est un Remington. 9.6 en 12.2. Bon, les gars, j'ai une machette. Un Brulik. Qui veut me tester ? A deux doigts de tous les baisers. T'inquiète pas que je vais tirer. Ok. Il y a un coffre. Des menottes. Tout pour une belle soirée. Ah. La réserve à cigare et découverte. Bah oui, c'est bien de faire de l'humour alors que tu suis un psychopathe. Petit bâtard. Alors, que se passe-t-il ici ? Oh, flippant. Mur couvert de coupure. Que se passe-t-il ici ? Rien n'a changé. Le Wendigo Comédie Club. Ok, on n'a rien loupé. Bon, bah écoutez, on va ouvrir le coffre. Il a été posé là uniquement pour moi. C'est une exclusivité monde. World première. Ooooooooh. Ooooooooh. Des os, ok. Bah oui. Et là, je vais lui donner mes skins. Dégustation hausse sur YouTube. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, mais ça, fallait le dire tout à l'heure, Amul. Fallait le dire tout à l'heure. Bon, bah voilà, il est heureux, le man. Non, putain, je ne voulais pas aller là. Voilà. Je les ralasse, hein, en vrai, hein. Eh ben, on se casse. India is an a ranger. You're on the speckin' ranger. Ok. Vous avez reconnu, c'était Walcott et Sassrangers. Ok, toujours pas de totem. Bah, j'ai évité le piège parce que tout le monde m'a dit de l'éviter. Voilà, voilà. J'ai toujours la machette, hein. Ah, totem ? Yes ! C'est un totem noir ou blanc ? Noir. Ok. Allumer le feu, Johnny. On l'embrasse. Voilà, ça a l'air d'être au chalet. Ok. La machette peut sauver un QTE plus tard. Mais je l'ai, la machette, les gars, hein. Je ne vois pas pourquoi je dois me couper des doigts pour me rappeler que j'ai une machette autour du... C'est bizarre. Ça n'aurait pas trop de sens en termes de level design, hein. On a un tableau. Que va-t-il se passer ? Les hommes miraculés. Hop, ça dégage. Miraculé. Alors, attendez, parce que... Fait chier, je n'ai pas eu le temps de le voir. On ne voit pas mieux, hein. On a fait le tour. Let's go. Je suis content, on commence à avoir pas mal de totems. Petit à petit, le minifilm commence à retrouver ses morceaux. On croirait, frérot, tant que tu n'as pas les totems, que tu télécharges le minifilm sur Emule, là. Et tu sais, tu es avec des petites parties, des pourcentages de films, frère. Et tant que tu n'as pas le 100%, tu ne peux pas voter le film. Et QTE, c'est Quick Time Event. Donc, un événement à faire rapidement. À faire dans un temps rapide, donc limité. Comme appuyer sur RON pour réussir ton événement. Voilà. Attends, t'as un revolver sur toi. Un fucking revolver. Okay. In the eyes, in the range. You're on this, we can wait. Uh-oh. Uh-oh. Oh, il est malin, lui. Lui, c'est un serial of killers. Oh, non, quelqu'un a fermé. Hey, c'est fermé. Putain, qui a fait ça ? Sérieux, il se passe des putain de trucs vraiment étranges ici ce soir. Au pire, tu peux passer par-dessus, mon bref. J'aime pas trop beaucoup ça. J'arrive pas à croire que le judge soit mort. J'arrive pas à croire quand moi il est mort. Non, bah, et s'ils avaient tort ? Quoi ? Peut-être qu'on aurait dû à la cabane. Pour en être sûr. J'en sais rien. Y'a des trucs. Forcément un totem ici. Pourquoi on les a vus ? Bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais... Des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Y'a forcément un fucking two teams. Wendigo, il te coupe la tête dehors. De la peinture ? Hein ? Et encore fraîche. Alors, qui fait de la peinture comme ça à cette heure-ci, chacal ? Peut-être un totem derrière ? Qui a été peint en rouge. Ce qui coulerait de source ! Peinture rouge. Comme c'est étrange. Ça s'apparente peut-être à du sang. Un totem ! Ok. Donc, c'est un totem de mort. J'adore le mot. Ok. Bon. De toute évidence, il tombe d'une chute. Ok. T'imagines, dans la vraie vie, tu tournes un totem, tu vois ta mort. Attends, attends. Ne soyons pas américains trop vite. Un américain avec une arme dans les mains, c'est jamais bon signe. Ok. Oh, mais quoi ? C'est fermé, Matt ! Casse la porte, tu veux ? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Est-ce que t'as une meilleure idée ? Pas là, nous. Si. Regarde. Quoi ? Une fenêtre. Super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux. Tu passeras jamais par là, mon grand. Non, mais toi, oui. Je passerai pas. Mais toi, si. T'es malade ? Tu veux me faire passer par ce tout petit trou ? Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus cirés que ça, M. Oh ! Pardon ? C'est un talent. Trouve autre chose. Parce que là, pas moyen. Si ça se trouve, ce taré peut tout à fait être là, sous la fenêtre, à nous attendre pour nous découper en rondelles. Ok, c'est parti. Je respire, et je vais. Mais même toi ! M, tu commences à me casser les couilles ! La prochaine c'est dans ta gueule ! Et c'était un petit peu un non-choix. No choice, comme on dit dans le milieu de tout ce qui est non-choix. Mais c'est quoi ? Un télésiège ? Non, je ne sais pas. Il y a quelques heures, ça vient juste de se passer. Putain, qu'est-ce qui se passe, bordel ? C'est sûrement le type, celui qui a eu Chris, et H, et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléferé qui est tout là-bas. Mais c'est... Enfin, c'est pas si loin, si ? Tu peux l'atteindre ? Non, ben non. C'est là où je meurs, je crois, non ? Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais, mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire ? J'en sais rien. Émilie, ferme ta putain de gueule, bordel. C'est exactement ce qu'il faisait. Quelqu'un voulait vraiment assez de pièces. Quel bordel, déjà que ça fonctionnait à peine avant, alors maintenant ? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la pièce ? C'est une pièce de la muerte. Ok. Sanatorium. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Mais regarde, une tour de guet. Eh Magellan, peut-être qu'il faudrait faire marcher le téléphérique pour continuer, tu crois pas ? Je vais lui mettre un coup de hache. C'est charmant. C'est flippant. Die, die, die. Oh, oh, oh. Allô ? Super. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Ah, et pourquoi pas la tour de guet, celle qui est sur la cape, là ? Bah, c'est peut-être une solution. Oh, peut-être qu'il y a une radio ou quelque chose, enfin, ce serait logique, non ? Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? En vrai, je pense que ça ne change rien, hein ? Rentrons. Il pleut. En vrai, je pense que ça ne change rien, hein ? On est d'accord ? Oh, on pourrait utiliser la radio pour appeler à l'aide. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Ouah, Matt, trop fort, une radio. Ah bon ? Pourquoi tu es aussi chiante ? Écoute, c'est du sérieux, cette histoire. Eh, Matt, doucement. Oh, la rabat-joie ! Putain, casse les couilles aussi ! Merde ! Je n'ai pas vu ici pour s'ouvrir ! Qu'est-ce qu'il faut là-haut ? Tu veux enfin te foutre en l'air ? Ouais. Tu ne fais pas d'effort, hein ? Allez, dégage. Qu'est-ce que tu fais ? Je nous sors d'ici, monsieur Lantello. Ah ! Regarde cette beauté ! Toi, tu l'amènes de moi ! Et voilà, trape-lui ! Amène-toi. On peut carrément partir d'ici. Ok. Attention ! Ça va ? Ouais ! Tu peux peut-être passer devant pour me protéger ? J'aurais pu la laisser tomber, dites-vous, hein ? Ok. Ok. Tout doucement. Ok. C'est bon. Ok. Presque. Presque. Je ne me sens pas super bien. Je ne regarde pas en bas. Ok. Ok. Il ne se retourne même pas, hein. Ah, c'est bon. Ah, putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Ok. Alors, que se passe-t-il ? Oh, un totem ! Michael's totem ! Hum, c'est un hibou ! Ok ! Donc, le conseil, c'est donc de prendre les fusées éclairantes. Ok. Caresser le loup. Euh... Grimper une roue. Ça, je n'ai toujours pas... Bon, il aurait fallu se prendre le piège, j'y parais. Mais pourtant, quand je vous ai demandé la dernière fois, vous m'avez dit, bah non, le conseil, c'est justement d'éviter de se prendre le piège. C'est bizarre, tu vois. Bon, c'est bien de me le dire maintenant, qu'en fait, il fallait se le prendre et perdre volontairement deux doigts. Mais, euh... Mais c'est relou, quoi. Ça va marcher pas ! Quoi ? La radio ! Ça va marcher. Mais... Si ça marche pas, il faut un plan ! Peut-être... qu'on peut juste descendre. Descendre quoi ? La montagne. Arrête de conneries. C'est quoi le problème ? C'est pas comme si elle était suspendue dans l'éther. Ouais, et bah ça change rien. On n'y voit que dalle. Hé, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir ? Non. On dirait qu'il y a un bail, là-bas. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Il ne va pas se cacher dans le chalet. C'est là qu'ils attendent à nous trouver. Ouais, mais justement... Les gars, putain, et les Américains, j'en peux plus. Tu te mets six dans une pièce, un avec une hache, l'autre avec le revolver, l'autre avec une machette et l'autre avec un couteau de cuisine en mode Philippe Etchevestre ? C'est fini, frère. Personne ne va rien faire. Elle est partie à droite. Allons à gauche. Si Émilie part à droite, c'est que c'est forcément une mauvaise idée. Oh, putain, non. Je crois qu'à gauche, c'est le chemin. Attends, je ne sais pas où elle est, là. Totem. Michael's Totem. Entre, fais comme chez moi. Ok. Par contre, Totem de chance, je n'ai pas compris. Une chance se présentera. Ça, on ne l'a pas fait. Totalement à poil, ni barre à l'air. Ça, on ne l'a pas fait. Ça, on ne l'a pas fait. Je n'ai pas encore saisi le projet de cette chance. Donc, je dois aller à gauche. Après, il tire sur des tornades. Ouais, mais c'est normal. Avec la vélocité de la balle, ça ralentit le courant. C'est l'Amérique, ici. Welcome. To America. America ! On a dit se trouver. Le téléphone de... Le téléphone de Bess, un an après. Oh, non. Regardez si c'est triste. Je croyais que la police avait balayé toute la zone. Bah, ils sont passés à côté. Il n'y a rien, là. On dirait qu'il y a un chemin. Il y a anguille sous roche. Il y a des vaches, là. Cette température, dehors. Attendez, mais une vache, ça survit à combien, dehors ? Oh, non. Émilie, tu t'es bloquée ? On va devoir couper ta jambe ? Bon, on va la laisser Keblo, là-haut, là. Allez, les gars. Je ne peux pas marcher. Oh, putain. C'est là. Ok. Je me souviens. Je me souviens. C'est là où je vais me faire aggro par les serfs. Et je crois qu'il y a un truc où on nous voit tomber de haut et mourir. Donc, il fallait faire quoi, putain ? Attendez. Ah. Ok. Ouais, mais avouez que ça fait des bruits de vaches. Ok, non. Une tête qui tombe, c'était Jess. Non. Non, c'était le danger. Je crois que c'est cette scène-là. Patate. Ouais, mais celle-là, je m'en... Celle-là, c'est un kiff. La regarder à chaque fois, tu sais, ça... Ah ! Il y a des trucs qui soulagent. Il y a des trucs qui soulagent. Ok, donc c'est cette scène qu'on va vivre. Très bien. C'est un écureuil. C'est un écureuil. Il est de retour. J'en sais rien. Oh mon Dieu. Ils sont déterminaires. C'est un gang. Ils sont en bande organisée. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Quoi ? Ma chouchoute. Même si on n'a pas vu du tout le jeu pour l'instant. Derrière toi ! Qu'est-ce que vous faites encore ? Une mauvaise blague. Ok. Save the cheerleader and save the world. Elle fait la meuf un peu. Mais elle a totalement le droit. Elle est belle comme tout. On l'embrasse. Aiden Painter, évidemment. Qui est sorti avec Klitschko. Grand boxeur russe. Qui a dû lui mettre pas mal de points. Là où je pense. On parle de boxe, évidemment. À l'entraînement. Non, sérieux. Franchement, c'est pas sympa. Pas sympa de tuto. C'est une chaussette sale. Ah bah oui, il a fait ça pour qu'elle voire. Eh putain, il est organisé quand même. Pour mettre tous les ballons, les bougies. Frère, les gars, il a allumé les bougies une par une. La tête, la tête est déterminée. Quoi ? Je vois rien, frère. Ah putain. Ah ! Pisse de pute. Cette connerie d'horloge. Faut que j'arrive d'insulter des darons. Alors. Ah, c'est bon. Les ballons qui nous disent dans quelle direction aller. Je vous le dis. Il faut toujours aller dans la direction opposée. En vrai, les gars. Si je me planque là, derrière ce meuble-là. C'est la fin du jeu. Attends. Là, c'est d'où je viens. Non. Non, moi, je viens de là. Ok. Attends, attends. J'ai peut-être Kun to Strike le jeu. La serviette, elle a l'air tellement bien. Et là, t'imagines, ça ressonne. A chaque fois que tu passes devant. Ok. Hey, c'est Chris. Que se passe-t-il ? Ça commence vraiment à devenir nul là, d'accord ? C'était très drôle. Ha 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 ! Meilleur film d'horreur 2009. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça t'arrête. Ok ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Ok. On a découvert un petit chandice. Est-ce que je peux récupérer mes fringues maintenant ? Ou je suis censée passer le reste du week-end en serviette ? Hmm... Si c'est proposé si gentiment. Je vais passer à la serviette. Eh ben voilà. On va pas s'embêter, ma petite. J'espère que le feu de la cheminée est vraiment efficace. Parce que bordel... C'est un beau ballon, ça. Ils auraient dû faire un ballon qui éclate. Ça aurait été incroyable. T'sais, avec un angle de caméra comme ça. Bon là, c'est vraiment faire des screamers pour faire des screamers. Oui, c'est une grande pièce. C'est une grande pièce à vivre. Là, on est sur un chalet de... Trois à quatre cents mètres carrés. Avec deux dépendances. Ah, Stéphane Plaza, ça cote à... Un million deux, je dirais. Juste pas facile d'y aller, mais enfin... Je m'en fous, je fouille tout. Je m'en fous, je fouille tout. J'ai pas vu un truc s'afficher là. Bizarre, bizarre, vous avez dit bizarre ? Ah non, d'accord, ok. C'est le reflet, regardez, sur la gauche. La ficelle du ballon. Des fois, il reflète... Ouais, moi je suis dans le détail. Une photo que j'ai déjà vue. Une porte. Vous êtes dans la cuisine ? Vous mijotez quelque chose ? J'aime son humour, j'aurais fait la même blague. Vous êtes là, les gars ? Ok. Pas de nouveau message. Embêtant. Je suis le seul à l'avoir vu ? T'as vu quoi, frère ? T'as vu quoi, mon ref ? Parle, mais pas de suspense. T'as vu un esprit ? Parle fou. Le gars dans l'escalier. Y'avait un gars dans l'escalier ? Clippé ? Le tueur sous l'escalier. Ah ouais ? J'ai pas vu. J'ai pas vu, mais en même temps, pour ma défense, je regarde le chat quand même. Pour pas vous mettre des giga avant. Oh, tiens, trop bien, une carte de viande. Une scie circulaire, 5 lames de remplacement. Ah, d'accord. En gros, c'était l'indice pour nous faire dire que... La scène où il se fait trancher, c'était de la viande. Et... Bah, la scie, c'était pour la commande, évidemment. Vous l'avez tous vu ? Clippé, les gars. Clippé, hein. Ah ! C'est rien, c'est la télé. Elle n'a jamais marché. Et pourtant... On va l'éteindre. Non, finalement... Ouais, on va l'éteindre. Et plus de tout... Ah ! Mais qui fait ça, frère ? Non, mais là, c'est la possession, là. C'est pas le man. Bizarre, cette télé. Oh, c'est plus ce que c'était, les chaînes d'info, hein. C'est plus ce que c'était, hein. Maintenant, ils montrent que des trucs bizarres à la télé. Eh, les reportages animaliers, euh... Ok, attendez. Je vais regarder le clip. On va regarder le clip. Alors... Alors, 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 alors... Let's go. Donc, vous dites avoir vu un tueur. On va officialiser la chose. À quel moment... À quel moment tu dis avoir vu le tueur ? À quel moment, les gars, il y a un tueur, là ? Je comprends pas. Il n'y a rien. C'était avant que tu descendes l'escalier. Sur le clip, tu vois une porte que tu n'as pas fait. Si, 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 j'ai tout fait. C'est pas le bon clip, j'imagine. Ah ! Ok. Quelqu'un a le clip ? Eh ben, c'est pas là. Ok. Bennez-moi ça, les monos. Quand tu descendais... Ben, les gars, mais clippez-moi ça. Je veux qu'on revoie tous les détails de ce qu'on a pu louper. Je suis caché. Je m'y attendais avec l'angle de caméra. Comment il ferme des portes comme ça, lui ? C'est les portes automatiques ou quoi ? Oh non, on va regarder le dernier épisode de Sir Raz. C'est une vraie beauté, n'est-ce pas ? Un joli petit oiseau. Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend ? Attends, attends, attends. Moi, vous savez, c'est quoi la question que je me pose ? Le tueur, au moment de faire ce plan caméra, il était à 30 cm de son zen ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, là, il nous montre comment il a filmé, tu vois, c'est zoom. Bah parce que tu me filmes et t'es à 30 cm de moi, en fait. Pour enlever ta serviette. Pour enlever ta serviette. Euh... Les gars, 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 les gars oh mon dieu je saute il est déterminé frère oh là on a eu chaud rodriguez oh non on retourne dans l'endroit maudit tout en bas en étant totalement nu dans une cave run bon pour aller où je ne sais pas et wesh il marche avec une bonbonne sur lui le cousin ah non on passe pas tu fais quoi les gars moi bien wesh allez Sam hop allez je te ferme la porte au bec hop c'est rien bébiche panique pato va bien se passer décidément avec les poignets elle a eu un réflexe elle a regardé sa tête instant oh mon dieu mais quelle est cette partie de manoir hop on peut faire marche arrière peut-être un secret les gars peut-être la fin du jeu eh venez je le brain et je repars derrière alors il est baisé et pire encore je pars dans la baignoire il ne s'y attendra jamais ok je suppose qu'il va pas falloir bouger viens me voir petit chaton viens me voir petit chaton viens me voir petit chaton putain j'ai envie de rigoler à chaque fois qu'il y a ce truc c'est horrible les gars c'est ultra sensible à manette ps4 et ps5 putain non moi c'est quentin frère lâche ton like et à chaque fois qu'il y a ne pas bouger j'ai envie de taper ma plus grosse barre wesh remettez moi le clip là pour l'escalier à découvrir l'origine de vos peurs et vous vous en servez à tort votre peur dévorante de la solitude vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez et tourmenter cela en valait-il la peine oh putain on va s'arrêter là les amis n'oubliez pas les j'aime et les commentaires évidemment sur youtube ah ouais bah là c'est le docteur c'est le docteur qui est dans la panade évidemment les amis c'était incroyable on continue notre aventure until dawn dès dimanche peut-être la fin je ne sais pas il reste quoi 6h pas 6h de jeu mais 6h dans la temporalité donc je ne sais pas trop ce que ça va donner et je vous fais des bisous à dimanche sur twitch.tv slash mrbboy45 évidemment bye bye